bon du coup j'ai pas fait de vidéo mais on était en train de démonter les collecteurs d'achappement donc on a enlevé tous les vis il ya quelques vis qui sont sortis avec le bougeon parce que c'était sûrement grippé et du coup là on est en train de démonter le support moteur parce que le collecteur passe pas avec les gros catalyseurs et voilà du coup on a supporté le moteur avec la chèvre on a aussi démonté le l'espèce de carter qui était en dessous et maintenant normalement ça pourrait partir comme il descend ah bah c'est celui-là qui sort il manquait je ne sais pas combien de goujons parce que sur le modèle de collecteur qu'on avait ils n'étaient pas tous utilisés et du coup on a racheté des goujons et des écrous pour tout compléter car le nouveau collecteur 4 trous par cylindre et donc là on le monte en faisant écrous contre écrous voilà on les bloque on va les monter sur la voiture et puis après on défra l'écrou et contre écrous voilà donc on desserre tout puis je remontrer les collecteurs d'origine on s'aperçoit qu'il n'y a pas quatre trous par cylindre ah ouais toi il n'y a rien à foutre bon du coup on a remonté le nouveau collecteur on a serré toutes les vis à fond je crois que j'en ai un peu marre actuellement j'ai envie de me buter et c'est super chiant à faire c'est une galère pas possible il y a des vis qu'il faut serrer par en haut ou par en bas c'est une galère pour passer les mains enfin bon c'est génial du coup on va pouvoir la démarrer pour faire un avant après bon du coup nous on a eu la voiture elle est venu avec un problème il y avait une fuite d'huile au niveau du cache culbuteur qui coulait sur le collecteur d'échappement et du coup est fumé alors qu'on démonte le cache culbuteur et qu'on change le joint on va en profiter pour toute façon on allait le faire dans tous les cas pour peindre le cache culbuteur et du coup là on va démonter les bobines et on va démonter le cache culbuteur allait pas à pas 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 Je crois que j'ai trouvé la fuite, dans ce boulon-là il y a de l'huile. Il y en a de même sur le boulon, on a nettoyé tous les plans de joint et là on est en train de mettre de la pâte à joint, du coup on a remis tous les boulons et puis maintenant on va serrer celle-là, celle du milieu, les cadres du milieu et toutes celles des extrémités c'est à 15 Nm et celle des bobines, donc celle-là, celle-là, c'est 7 Nm. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, du coup tout est remonté. C'est parti. C'est parti. C'est parti.